Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de midi. Alors, je suis, aujourd'hui, je suis très énervé, mais je suis vraiment vénère parce que j'ai appris un truc, c'est que je pensais que l'heure d'hiver s'était terminée, et ben non, voilà, le 31 octobre ça recommence. Franchement, ce truc d'heure d'hiver, franchement, il va faire nuer à 4h. Donc ça, ça me saoule, je trouve ça complètement con. Bon, allez, c'était mon petit coup de gueule de la matinée, sinon, allez, ça va commencer. Petit résumé des douze coups de midi, présenté par moi. Bon, sinon, Laurent Ruquier, samedi, a proposé à Mélenchon de s'allier à tout le monde, à tous les gens de gauche, pour pouvoir battre la droite. Donc, j'espère que bientôt, Laurent Ruquier va nous donner des conseils pour battre le maître de midi. Oui, sinon, ben, Jean-Luc Rechman avait la main un peu floue. Le maître de midi, ah, regardez, ah, ben oui, ben oui. Attends, le mec, il a 1 million d'euros, d'accord, 1 million d'euros, et il a toujours sa chemise écarlate. Alors là, je suis désolé, en plus, je vous ai dit ce matin, j'étais énervé à cause de l'heure d'hiver, donc, oh là là, aujourd'hui, pas de cadeau, donc, voilà, donc, chemise écarlate, égale, bon, ben là, vous allez voir sa tête, voilà, donc, bon, et puis après, bon, ça va être un mélange de couleurs, bon, ben, vous verrez bien, ou de rien, hein, donc, voilà, au coup d'envoi, justement, rien, voilà. Quels animaux autres que le dauphin évoluaient jusqu'à maintenant dans les Delphinarium ? Donc, c'était les orques, il faut sauver Willy ! Après, alors là, vous aviez le bonbon de la matinée, qu'est-ce qu'elle était jolie, qu'elle était si jolie ! Non, c'est vrai, elle était super jolie, c'était Caroline, donc, voilà, donc, elle était du sud-ouest. Ben oui, il y a des jolies filles aussi, là-bas. Non, franchement, elle était belle, donc, elle était en couple, mais elle était quand même très, 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 vraiment très belle, donc, ça fait plaisir de voir, déjà, une fille jolie qui n'a pas une chemise bleue turquoise, donc, voilà. Hop, donc, elle était venue avec sa saorette et un ami, bonjour tout le monde. Alors, un sondage américain a démontré que les amateurs de sucre, par rapport aux adeptes du soleil, étaient plus sociables. Donc, sur cette question, elle est passée à l'orange. Après, vous aviez la très zen et très sympathique Frédéric Fredot, donc, qui était venu avec Homer, le fils de Frédéric, très sympathique. Désolé s'il était un peu flou, ça a été pas de bouger, donc, c'est normal, il bouge, c'est flou. Alors, qui nous a fait danser avec le titre Never Going Home ? Bon, il faut savoir que les 12 qu'on me dit, à 90%, sont regardés par, ben, comme, je sais pas si vous entendez à chaque fois, oui, je me suis inscrit parce que ma grand-mère, je me suis inscrit parce que ma grand-mère, ben oui, parce que ma grand-mère vous adore, et bien, ma grand-mère vous adore. Donc là, pour justifier un petit peu, pour essayer de dire aux annonceurs, ben, regardez, on pose des questions jeunes, c'est pour les jeunes, donc, voilà, donc, ils mettent des questions, je sais même pas qui c'était, donc, c'était Kunx, donc, voilà, et en plus, je cherche même pas à savoir, parce que je m'emballais avec un, donc, après, vous aviez... Alors, bon, attends, autant Caroline était très belle, mais franchement, Yanis, beau gosse, hein, donc, là, rien à dire, donc, il nous avait fait venir le couple de beautitude, donc, voilà, c'est vrai qu'il était super beau, le Yanis, il était venu avec toute sa famille, en plus, il avait un sourire ultra-baïtre, Hollywood chewing-gum, quoi, donc, voilà, donc, bonjour à toute la famille. Alors, à quel endroit du corps porte-t-on un piercing, dit, spider bit, hein, bon, bit, en plus, donc, c'était la lèvre, donc, voilà, donc, il est resté normal, que propose... Ça, c'est une question pour Bruno. Ah, bah, oui, Bruno, hein, donc, chemise bleue turquoise, égale, on voit pas ça trop, ça traite. Que propose de faire Tim Spector, professeur au King's Collège de Londres, pour surveiller la vitesse à laquelle notre corps traite un aliment ? Eh bien, c'était de manger des muffins bleus, comme ça, on peut faire caca bleu, mais bon, je pense que si vous mangez des... comment s'appellent ces trucs rouges, là, des betteraves, ça doit faire à peu près la même chose. Donc, c'est pas la peine de vous bouffer des muffins bleus. Donc, après, comment les fondateurs de Spotify ont trouvé le nom de leur plateforme ? Eh bien, c'était en criant le mot au hasard, donc, sur cette question, eh bien, la jolie Caroline est passée au rouge, qui dit rouge, dit duel, elle a eu les ozots, les verts, les ovaires, de prendre le maître de midi, dit, tiens, ben là, je l'ai mis, mais je l'ai... voilà, on voit pas sa chemise. Donc, voilà, alors, je vais vous dire une chose, alors là, ça fait, je sais pas, ça fait combien, qu'il y a 247, 248, je sais pas combien d'émissions, voilà, il a eu droit, pour la première fois, à une question difficile. D'habitude, quand il est pris en duel, quand même par hasard, il a eu des questions de bébé, là, c'était une question difficile. Je suis sûr qu'il y avait plein de gens qui connaissaient pas la réponse. Bon, lui, il la connaissait, donc, bravo, mais, bon, moi, je connaissais pas. Donc, la question, qui est une véritable noble russe, bon, ben, quand tu regardes les réponses, t'aurais dit la comtesse en ce quart, parce que t'aurais dit, ouais, bien sûr, c'est une question encore de bébé, et puis, ben, du tout, c'était la comtesse de Ségur, ça, je ne savais pas. Donc, bravo à Bruno, donc, ah, moi, je suis désolé. Quand il y a de la culture, je préfère le dire, même si la forêt noire, c'est de la cerise. Donc, ensuite, Bruno, t'enleva de moins en moins, et Frédéric et Yannis se sont retrouvés au coup par coup. Alors, quel programme télé est ou a été présenté par un blond ? Donc, la mauvaise réponse était, ça nous ressemble, je ne me rappelle plus qui c'était. Par contre, dans les blonds, ils ont mis Laurent Ruquier. Alors là, je ne sais pas si vous voyez s'il est blond. Et puis là, j'ai trouvé une autre photo. Si ça, c'est blond, moi, je suis rouquin. Donc, bon, ben, c'est pas grave, hein, donc, il n'y a rien d'autre à dire. Après, quel animal a des gros yeux proportionnellement à son visage ? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était, c'était le Blobfish. Donc, sur cette question, le beau Yannis est passé au rouge. Qui dit rouge a dit duel ? Il a pris la très sympathique Frédéric Fredo en duel, qui est tombée sur une question complètement débile, qui sont Ursula Andress et Ali Berry dans le dos scène mythique de la saga James Bond. Donc, alors, pourquoi je dis qu'elle est complètement débile ? Parce que, donc, que sont Ursula Andress et Ali Berry ? Donc, imaginons que tu ne connais pas ces nanas. Bon, un scaphandrier, bon, c'est pas une réponse, hein. Un char sans les chevaux, c'est pas une réponse. Un homme en parachute. Donc, ils te donnent le nom de deux nanas et ils te disent un homme en parachute. Donc, voilà. Donc, c'était un truc, mais je ne sais pas. Je suis sûr que les mecs ont fait la question. Ils ont fumé, hein. Donc, il faut arrêter la cocaïne ou je ne sais quoi, hein. Donc, voilà. Donc, bien sûr, c'était une femme en bikini. Donc, ensuite, eh bien, Bruno et Frédéric se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, alors, au début, ça a commencé par une question, bah, qui n'était pas évidente. Parce que, bon, bah, 1990, quand même, tempête du désert pour Bruno. Et puis, après, donc, ils ont un petit peu piégé, donc, Frédéric avec cette question. En français, à quel point Cardinal évoque les prénoms et noms de la fille Kenny West et Kim Kardashian ? Franchement, ça, je ne savais pas. Donc, c'était Nord-Ouest. Donc, franchement, vous devez savoir. Donc, là, elle a été piégée. Mais, quand même, elle a gardé son sang-froid. Ensuite, à quelle ville de Sicile est attaché le nom du tyran Denis l'Ancien ? Donc, ça, Bruno le savait aussi. Donc, bravo. Donc, c'était Siracus. Donc, voilà. Quand il y a des questions dures, comme ça, j'aime bien. Voilà. Donc, voilà. Ça fait un peu de suspens dans le jeu. Ça change des questions de bébé. Combien de queues a un chat quand il est synonyme de mot Martinet ? Donc, il y a des gens qui ne savaient pas. C'était 9. Donc, bravo à Frédéric. À quel rapport star des années 90 doit-on se vers ? Un conquistador est un conquistador. Donc, eh bien, MC Solar, bravo aussi encore à Bruno. Parce que, bon, ce n'était pas évident de le trouver, donc, on va dire, assez rapidement. Idem, de quel pays d'Afrique est évoqué dans la chanson ? C'est déjà ça, d'Alain Souchon. Donc, je crois que c'était le Soudan. Donc, bravo encore à Frédéric. Franchement, elle était épatante. Au 19e siècle, quel grand de la littérature organisait les Mardis littéraires chez lui ? Rue de Rome. Je crois qu'il a dit Mirabeau. C'était quelqu'un d'autre. Mais bon, pour voir que, franchement, aujourd'hui, c'était... Il y avait du lourd dans les questions. Donc, voilà. Après, ça, c'était... Par définition, quels arbres ont été plantés dans une chaînette ? Donc, ça, c'est une question pour Bruno. Donc, c'était assez simple. Après, ils ont balancé la pupube. Et puis, bon, ben, au retour. De quelle matière plastique dérivée du fluor et de l'éthylème recouvrent généralement les poils ? Donc, c'était le téflon. Mais ça, c'était une question qui était longue et pas évidente à, comment dire, à capter. Après, bon, ça, c'était une question facile pour Bruno avec la bière. Alors, ça, c'est une question pour Frédéric. Quel ancien président de la République est le père de Digi Mosé ? Franchement, ben, c'était Sarkozy. Et donc, franchement, elle était épatante, la Frédéric. Ensuite, quelle liste de livres regroupant tous les ouvrages utilisés ? Retrouve-toi en la fin d'un ouvrage. Donc, bien sûr, c'était la bibliographie. Mais quand même, bravo d'avoir trouvé le nom aussi rapidement. Donc, voilà, moi, j'aime bien quand Bruno, voilà, tac, il ne nous fait pas une forêt noire ou une règle sur les côtés. Quelle star de la saga Harry Potter joue dans le Bring Ring de Sofia Coppola ? Donc, ça, c'était vraiment pas évident. Donc, à partir de là, ben, je crois qu'ils lui ont posé la question qui, voilà, qui lui avait fait perdre un peu les pédales. Et puis après, quel est le métier principal de l'américain Terry Richardson ? Bon, il était photographe, mais je n'ai jamais entendu parler de ce nom. Donc, voilà, puis à la fin, donc, elle a perdu. Donc, bravo. Allez, Frédéric. Bravo à Frédéric. Parce que, franchement, c'était un beau match aujourd'hui. Donc, bon, ben, autant, des fois, ils me saoulent avec leur question de bébé. Mais là, aujourd'hui, donc, Frédéric a été épatante. Bruno a été épatant aussi. Je tiens à le dire. Déjà, dans le duel, pour la première fois depuis, je ne sais pas combien de temps, ils lui ont mis une question, comment dire, qui n'était pas évidente. Donc, voilà, même s'il connaissait la réponse. Mais c'était vraiment pas évident. Donc, bon, après, par rapport au coup de maître, bon, c'était un cadeau de la maison. Bon, on s'en fout un peu. Donc, d'après le proverbe, comment sont les mains des innocents ? Donc, bien sûr, hein, les innocents aux mains propres. Après, quel prénom masculin est associé à un petit oiseau orange et bleu dit pêcheur ? Donc, bien sûr, c'était le Martin Pêcheur. Voilà, donc, c'était assez facile. Dans quel type de restaurant vous servez-t-on plus volontiers une calzone ? Donc, bien sûr, c'était dans une pizzeria. Donc, question de bébé. Quel nom d'insecte désigne la contravention posée sur un pare-brise ? Donc, bien sûr, c'était le papillon. Donc, c'était assez facile. Et célèbre pour son nom. Dans quel pays la ville de Cologne se situe-t-il ? Donc, bien sûr, c'était en Allemagne. Voilà, donc, oui, c'est vrai que ça se dit « calm », parce que j'y suis allé. Donc, voilà, donc, c'était assez étonnant, puisqu'il y a beaucoup de barres avec des machines à sous. Donc, vous voyez, j'avais trouvé ça super étonnant. Donc, voilà, donc, il a gagné 20 000. Donc, ça lui fait 10 000 balles dans la pop-up. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, c'était mérité. Je suis désolé. Donc, à part sa chemise pourrie, le fait qu'il ait eu des questions dures. Voilà, aujourd'hui, il y a eu du jeu. Donc, c'était vraiment très intéressant. Par rapport à l'étoile mystérieuse. Alors, attention, ça change tout, ça change tout. Parce que jusqu'à présent, moi, qu'est-ce que je vous avais dit ? Parce que, bon, là, quand j'ai vu le pommeau de douche, je me suis dit « Oh là là, c'est quoi cette histoire ? » Parce que, bon, Télé Loisirs nous avait dit que c'était donc Marion Gamme dans le truc. Bon, alors, tu te dis, bon, Télé Loisirs, c'est quand même un magazine. Alors, tu te dis, comment ils l'ont su ? Donc, comme ils ont interviewé il n'y a pas longtemps Bruno, tu te dis, bon, ça se trouve, ils ont posé la question à Bruno. Et puis, Bruno, donc, en off, quand on dit en off, ça veut dire en dehors de l'interview, leur a dit « Bon, vous ne le dites pas, mais c'est Marion Gamme. » Bon, alors, sur le coup, tu te dis, ben, ouais, sauf que, bon, ben, je suis désolé, moi, quand j'ai vu la douche, la voiture et tout ça, et puis même, j'ai eu un petit coup de pouce aussi de papalle aussi, donc, ben, je suis désolé, ben, pour moi, dans l'étoile mystérieuse, ce n'est pas Marion Gamme. C'est, 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 eh ben, c'est ma biche, ma biche, ma biche, ma biche, ma biche, et pourquoi ma biche, ma biche, ma biche, ma biche ? Alors, d'abord, vous allez me dire, par rapport, tiens, j'ai même pas cherché pour les arbres, bon, c'est pas grave. Bon, alors, d'abord, pour, comment dire, le palais de justice de Paris, eh bien, le papa de Louis de Funès était avocat, donc ça vous pouvez le voir sur Wikipédia ensuite, qu'est-ce que vous avez ? vous avez la Vierge dans le film le gendarme à Saint-Tropez donc voilà, il y a plein de trucs et je crois qu'à un moment il transporte une Vierge la voiture rouge, la voiture du Corneau et bien oui, c'est une Cadillac rouge voilà, ensuite le pommeau de douche qu'on peut voir en haut pourquoi le pommeau de douche ? et bien vous ne connaissez pas cette scène mythique comment dire, de Dufinès avec le mec qui est sous la douche mais ça ne va pas, non ! et puis vous allez me dire mais comment dire, l'éventail pourquoi l'éventail ? et bien alors, vous ne connaissez pas ça de ce film il est l'heure, monseigneur, il est l'heure de se réveiller donc voilà donc voilà, pour moi c'est Louis Dufinès dans l'étoile mystérieuse on verra d'ici 2-3 jours parce que je pense que l'étoile va être trouvée donc assez rapidement maintenant t-shirt du jour donc en hommage à Bernard Tapie ne cherchez pas à tout coup à réussir dans la vie mais battez-vous pour réussir votre vie c'est le plus important donc c'était une phrase qu'il avait dite il n'y a pas très longtemps et puis idem pour à jamais le premier donc le t-shirt de Bernard Tapie sur le site 3millions.com sinon par rapport aux audiences hier, le gros carton des ch'tis donc 6 millions de téléspectateurs c'est énorme et moi le truc il m'éclate parce que là moi je ne connais pas les sommes mais j'aimerais savoir combien touche le producteur le réalisateur et surtout les acteurs à chaque diffusion quand le film fait 6 millions d'entrées parce que bon ils ont gagné de la pub mais bon la pub ça paye aussi le film etc. donc ça j'aimerais bien connaître les tarifs et puis ce soir à la télé bon je pense que TF1 va encore se faire battre par l'amour et dans le prêt et puis vous avez aussi une série sur la 2 etc. vous regardez ce que vous voulez bon ben voilà donc 1 million 26 107 euros donc voilà il est content il a plein de soussous par contre ben ouais je suis désolé si vous n'avez pas trop vu sa tête aujourd'hui mais bon moi je vous dis quand il met sa chemise bleue turquoise j'aime pas donc voilà moi quand j'aime pas c'est ma chaîne je fais ce que je veux donc voilà et puis en plus comme je vous ai dit je suis sûr qu'il fait exprès de mettre sa chemise bleue turquoise parce que bon il fait ça pour m'emmerder et ben s'il veut jouer au con et bien on est deux donc voilà allez je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain portez vous bien et surtout portez vous allez bye bye